Voilà alors petit tutoriel pour vous expliquer comment on crée maintenant les relations entre les points nœuds parce qu'un réseau cyclable c'est composé de points et puis de toutes les sections qui relient ces points donc pour pouvoir faire ces relations entre ces points il va falloir taguer de nouveau en s'inspirant de ce qui est sur la page de documentation des routes cyclables en Belgique donc ça c'était pour taguer les points nœuds maintenant c'est pour taguer les relations entre les points nœuds donc on voit qu'on va utiliser un certain nombre de tags alors ceci n'est pas faisable directement dans Puntstreetmap avec l'éditeur ID donc il va falloir qu'on utilise l'outil de modification qui s'appelle JOSM voilà j'ai ouvert sur JOSM un morceau de la carte sur lequel je voudrais pouvoir créer la relation entre deux points nœuds et donc imaginons qu'il y a un point nœud qui se trouve ici et puis un point nœud qui se trouve là à ces deux carrefours et donc il me faut créer une relation entre ce point donc en gros par ici et puis toute cette route jusqu'ici voilà donc je vais devoir sélectionner ça alors première étape je vais regarder un peu ma carte donc je vois que si je clique ça va être un problème parce que si je prends cette route plus celle-ci pour faire la relation on voit bien que ça va m'emmener beaucoup trop loin il va falloir que je coupe cette route précisément sur ce point pour ne prendre que cette première portion donc pour ce faire je vais sélectionner la route et le point où je veux faire la jonction et puis je me rends sur couper la route et donc là maintenant je vois que la route existe toujours mais que je peux sélectionner uniquement ce transforme-là puis maintenant je vais travailler sur ce transforme-ci donc si je clique à problème je vois que ça va trop loin je devrais pouvoir m'arrêter ici qu'est-ce que je vais faire ? bah pareil donc je sélectionne la route et le point où je souhaite faire la coupure je coupe qu'est-ce que je vois ? dorénavant je peux sélectionner cette partie donc de ce carrefour de ce point nœud jusqu'à ce point nœud qu'est-ce que je dois sélectionner ? bah ce petit bout de route ok je maintiens majuscule et ce petit bout de route une fois que j'ai sélectionné tous les petits morceaux qui me permettent d'aller d'un point nœud à un deuxième point nœud alors je file dans préréglages relations itinéraires itinéraires cyclistes là je vais avoir un pop-up qui s'ouvre et qui me pose un certain nombre de questions donc ce que je vous propose de faire c'est de mettre réseau bah donc c'est du RCN opérateur bon bah là ça dépend de vous on n'a qu'à dire la WAPI à vélo éventuellement on pourrait y mettre une distance si vous connaissez la distance entre ces deux points nœuds puis on peut déjà s'arrêter là et simplement appuyer sur nouvelle relation pourtant nouvelle relation donc si je clique sur nouvelle relation il me dit bon bah voilà avec les deux petits bouts de route sélectionnés ici moi ce que j'ai appliqué comme tag c'est donc on va créer un réseau RCN donc ça c'est le réseau cycliste opérateur Wallonie à vélo c'est une route pour vélo et c'est un type route ce que vous faites c'est que vous rajoutez avec le petit plus un tag supplémentaire qui s'appelle note et où vous dites bah ça va de la borne 30 à la borne 32 par exemple si c'était les deux points nœuds une fois que c'est fait vous faites valider et voilà vous avez créé une relation de la borne 30 à la borne 32 en sélectionnant uniquement les parties qui vont bien il vous reste maintenant à renvoyer vos modifications sur OpenStreetPap c'est avec ce petit bouton-ci tout à fait et voilà vous avez créé votre relation dans une heure ou allez deux heures ça dépend un peu vos points nœuds et la relation qui les lisent seront disponibles sur OpenStreetPap et visibles par tous voilà c'est à vous maintenant non ?